Bonsoir et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, on va faire ensemble le menu de Noël que nous avons étudié avec Steph. Donc c'est parti. Alors j'avais au préalable mis un menu de Noël comme cela. Et évidemment, au fur et à mesure, je vais noter pour pouvoir par la suite créer ma liste de courses. Voilà. Alors, avant l'entrée et tout ça, on va taguer par les miniardistes que nous allons faire maison. Alors, cette année, j'ai eu l'idée. Hop, voilà. Alors, on ne va pas faire des sacolas, on va faire des petites, je crois, qui représentent un peu les vues de la boule de neige. Hop, comme ça. Alors, comme je disais, on va commencer par les canapés. Et on va faire des canapés. Ok. Donc, canapé. Ok. A. Canapé. J'espère que vous voyez bien. Jambon. Jambon. Formage. F. R. O. M. A. G. On va en faire des haussis au pain d'épices. Donc, ça peut, en même temps, te donner des nouvelles idées. Avec du chèvre. Hop. Et donc, pain d'épices, chèvres. Et du confit d'oignons dedans. Donc, confit d'oignons. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? On va mettre dans les canapés. C'est les deux styles qu'il y aura. Dans les jambons fromage, on peut mettre du... Enfin, du samouré pour donner un peu plus de fraîcheur. Donc, sans mouré. Voilà. Ensuite, on va mettre des trucs basiques, tels que des saucisses cocktail. Donc, saucisses cocktail. Désolé. J'écris pas très bien, mais je suis en travers. Hop. Voilà. Voilà un petit peu, si vous voulez voir, la feuille. Ensuite, on va mettre des... J'ai changé de couleur. On va mettre des petites boules de mozzarella. On met du mozzarella avec... Mo... mozzarella. Au-dessous, les brûlés fautes. Avec dedans de... Là, il y a fines serbes. On s'est déroulé, on appelle ça. Aïe. Les fines herbes. Donc. Donc, voilà. Ça peut être déjà pas mal. Ça fait une... 1... 2... 3... 4... Et... 5 choses à manger. Avant d'attaquer le plat. Résistance. On va aussi faire... Des... Des canapés... Enfin, des toasts au foie gras. Un... 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 du pauvre, mais il en faut pour tous les goûts, au de l'ompe, ça se trouve ulti-little, d'accord, donc, je sais pas, je l'écris comme ça, le de l'ompe, voilà, c'est coloré, comme tu peux le voir, voilà. Et en boisson, alors, on va faire une petite bouteille, comme ça ici, voilà, alors, on ne boit pas beaucoup, beaucoup d'alcool, donc, on va mettre du coca, pour moi, ou de la bière, bière, on va mettre du jus d'orange, pour Steph, on va mettre, comme pour son père, il aime beaucoup, c'est des rosés à ranger, donc, euh, rosés à ranger, euh, après, on peut mettre, euh, je sais pas, du vin, de la bière, n'importe, bon, on verra ça pendant les courses, ça se sera au gré de notre humeur, donc, pour euh, les courses en oeil, alors, on repas, on va bouger, un petit peu tout ça, la feuille, on va la bouger aussi, alors, le repas, on repas, alors, cette année, c'est très simple, c'est des frumes, alors, moi, j'aime beaucoup, voilà, on va prendre, euh, une autre couleur, celle-ci, alors, je sais pas si vous avez bien vu que je fasse ça, avec les crayons, alors, j'aime bien, les crevettes, euh, les crevettes, euh, rose, j'aime, qu'importe le calibre, j'aime le saumon cru, j'aime les bleaux, et, euh, après, les grosses, les grosses crevettes, comment ça s'appelle, des grosses crevettes, là, des... C'est pas grave, ça m'en reviendra, après, euh, ma belle-mère, elle, elle aime les crevettes grises, crevettes grises, puisque j'ai mis la soja, je remets un là, euh, elle aime les bleaux, mais c'est déjà noté ici, euh, mon beau-père, lui, mange des crevettes normales, avec quelques, quelques trucs qui pas très, euh, Il faut une mère, en fait, mais, euh, on fera avec, et, euh, pour Steph, on va prendre tout ce qui est à base, euh, de surimi, et, euh, tout ce qui peut être mouliné, quoi, donc, du moulin, toc, ouais, et un repas, euh, en général, On boit un blanc, un blanc sucré, comme un bouille, ou un zoterne, d-e-r-n, bouille, ou zoterne, donc, voilà. Voilà, euh, après, il est l'heure du fromage, alors, pour le fromage, euh, ça sera, euh, des fromages de la région, alors, nous, ce qu'on a de bon, dans la région, on a les poissons, qui est un fromage, qui est un fromage, quand même, assez fort, quand il se mange, chaud, on a le Bria Savarin, un fromage, hein, un fromage, mais je ne sais plus non plus, euh, Assy, un délisse de bourgue, voilà, ça, c'est très, très bon fromage, délisse de bourgue, hein, voilà, ça, c'est très, très bon fromage, qui est d'ailleurs un fromage avec des fouilles dessus, franchement c'est très frais, ce fromage je vous le conseille, c'est un de mes préférés, franchement il est top de top, donc on est déjà sur un beau panel, voilà, et après on va finir en douceur quand même, avec en gâteau une bûche, voilà, ou alors des bûches individuelles, bûches glacées, ouais, ou alors individuelles, là c'est pareil, on verra, ici individuelles, tant que, non, je ne sais pas, très très, il n'est pas super bon dessinateur, si tu veux que je te dessine une bûche, hop, voilà, hop, un petit dessin et tout, départ, pour tout ça, après, on est en pinard, je ne sais pas trop, comme ici on est déjà au plan sucré pour le repas, peut-être qu'on sera aussi au plan pour le fromage, ou alors on peut faire un vin, donc voilà, ça te donne un peu un aperçu de notre menu de Noël, pour cette année, on est quatre, après, on ne sait jamais, on peut être plus sûr, mais voilà, ce sera sans excès, on mangera du bon, on mangera beaucoup moins que d'habitude, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à te relaxer, moi, je te dis à bientôt sur la chaîne, pense-toi bien, et bonne nuit, bye bye.